Bonjour à tous bienvenue aujourd'hui petite vidéo qui sort du lot vous le savez je suis quelqu'un qui déteste se reposer sur ses acquis on va toujours plus loin toujours plus haut si c'est dangereux on s'entraîne si c'est risqué on y va pour les anciens de la chaîne vous êtes déjà au courant je jongle avec un staff enflammé occasionnellement comme ça pour le kiff un staff c'est ça en gros c'est un coton-tis géant la comparaison de fou quand j'étais petit j'ai rencontré des gens qui jonglaient avec du feu il y avait du staff des bolas même du diabolo enflammé ça c'est une dinguerie à voir et on m'a offert un petit staff en bois pour moi bébé drop dadou qui voulait faire comme les grands alors j'ai jonglé un peu de temps en temps jusqu'à arriver en 2021 où je l'ai enflammé pour la première fois pour un clip à moi je vais couper une moitié j'ai déjà fait une intro dans le bureau bien au chaud là on est dans un hangar abandonné qu'est ce que c'est que ça c'est une arme au corps à corps au niveau 180 non c'est bon on arrête les jeux vidéo qu'on n'est pas dans les jeux vidéo aujourd'hui messieurs dames je vais jongler avec du feu vous amenez avec moi c'est un vlog voilà c'est comme ça qu'on fait mais avec du feu je suis pas du tout en confiance ici j'ai une bouteille d'eau vide que je vais couper une moitié ça va être mon récipient à pétrole désaromatisé et l'autre moitié ça va être l'entonnoir une bouteille d'eau au cas où je prends feu ou si on a soif une autre bouteille d'eau au cas où je prends feu ou si on a soif et si jamais je prends feu ou si on a soif une bouteille d'eau ici un torchon et deux briquets parce que pour faire du feu il faut un briquet messieurs dames et ici on a du pétrole désaromatisé non c'est pas du sans plomb 98 parce que si on prend de l'essence quand je vais jongler ça va faire des éclaboussures comme ça si je joue comme ça avec du sans plomb 98 et ben les petites gouttes de sans plomb qui vont partir dans l'air comme ça et ben elles vont être enflammées et ça va enflammer partout autour de moi le pétrole désaromatisé faut un petit temps avant qu'il s'enflamme et si tu le projettes trop vite il s'éteint on a Aurel en cadreur et on a la régie à la régie ce que je vais essayer de faire avec du feu c'est premièrement le faire tourner comme ça après j'essaie de le faire passer derrière mon dos mais sans bouger je vais essayer de le faire passer derrière mon dos en faisant un tour sur moi même et l'autre il va pas bien on va faire un plan jingle DIY tout 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 les DIY drop dadou DIY drop dadou la bouteille est coupée en deux et après on en fait quoi de l'alcool gâché on le boit alors c'est pas de l'alcool c'est du pétrole et là c'est parti on y va pas de main morte là t'as pas bu depuis combien de temps dadou messieurs dames voici mon test urinaire bah là je mets le chiffon dessus parce que comme je le retourne il faut pas que ça me goûte dessus et que ça goûte sur tout le long en fait sinon ça va arriver jusqu'à mes mains et il faut pas que ça arrive jusqu'à mes mains je viens de jongler dans le vide pour essorer le kevlar parce que sinon quand j'allume ça fait une énorme flamme ok bah c'est parti alors attendez je parle pas assez de la sensation quand j'allume le feu au début si je reste statique les flammes elles sont hyper grandes donc je risque de me brûler du coup je suis obligé de jongler genre j'ai pas le choix j'ai jamais vécu ça avant mais en gros il ya une partie de moi qui a peur de jongler avec du feu parce que bah c'est dangereux le feu t'as capté mais l'autre partie de moi me dit Vite jongle sinon tu vas te brûler donc je jongle et la adrénaline c'est incroyable je me sens rarement plus vivant que dans ces moments là C'est terminé tout le monde descend bonjour bienvenue à Koh Lanta Est-ce qu'on voit que je transpire ou pas je sais pas si on voit les grosses gouttes là Si on voit un peu ouais Il fait si chaud voilà donc ça a duré dix minutes il y en avait un que j'avais plus imbubé que l'autre donc il était tout seul allumé à la fin J'étais avec ma torche comme ça je me baladais en forêt dans une grotte en exploration Là je parle pour rien dire vous savez pourquoi parce que je suis plein d'adrénaline je suis shooté Ok c'est l'heure du point technique s'il ya des zinzins parmi vous qui veulent faire pareil déjà entraînez vous sans feu pendant longtemps pendant très longtemps On parle quand même de feu de pétrole je vous apprends rien l'eau ça mouille et le feu c'est froid Quoi ? Là je suis habillé en 100% coton simplement parce que les matières synthétiques ça prend feu facilement et la plupart des fringues sont faites en matières synthétiques Donc pour éviter de me transformer en torches humaines coton 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 Ensuite le staff il est fait à partir d'un grand bâton en bois entouré d'une armure d'aluminium et les deux bouts c'est du kevlar C'est ce qui est utilisé sur les torches dans Koh Lanta par exemple Oh les rêves sérieux faut arrêter là Pour le combustible c'est du pétrole désaromatisé surtout pas du pétrole normal ou de l'essence très mauvaise idée Ça ça explose et ça envoie des boules de feu absolument partout hein Le pétrole désaromatisé ça se consume doucement et ça explose pas Bon ça reste dangereux mais mille fois moins que le reste Je vous laisse avec le reste du vlog et d'autres belles images de jonglage enflammé et merci d'avoir suivi tout ça Et dites moi si ça vous plaît ce genre de contenu Ca marche bien le feu briquet feu 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 flamme briquet briquet tout feu tout flamme je suis tout feu tout flamme Mais il y a deux téléphones mais on est où on est où c'est quoi ce setup On se l'enflamme ou quoi ? On se l'enflamme ou quoi ? Heu ASMR Pétrole ? Y'a pas de son Abonnez-moi Franchiment Pranchiment Nez Bérable Plus L'enflamme Fou Enfants Un Sous Un 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 I can't give you one puff C'est bon ! Oui ça va ! Ça sent le cochon ! Mais regarde ton bras, il est noir ! Oh ! Magnifique ! Incroyable ! Je suis en sueur ! C'est une vidéo qui n'est pas écrite, qui n'était même pas prévue En ce moment, je galère un peu niveau inspir, vous voyez ? Et du coup je cherche un peu à me faire kiffer Parce que quand tu te fais kiffer dans la vie, bah d'un coup t'es inspiré, t'as plein d'idées Et du coup, ça, ça me fait kiffer en fait ! Et je me suis dit, mais je peux faire les deux ? Je pourrais faire une vidéo sur moi qui jongle avec du feu ! Voilà, c'est juste fait ! Oh ! Le moment où ça m'a tapé dans le bras ! Montre la gueule de ton bras ! Regarde, regarde, t'es mal le bras, t'es mal ! Donc là, on voit bien, ça a tapé hein ! Du coup, ça m'a chauffé, j'ai plus de poils ! Mais ça m'a pas brûlé, genre, j'ai juste plus de poils ! Et voilà, on s'est kiffé, j'espère que je vous fais kiffer ! A bientôt ! Bisous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ciao !